D'abord je dois dire que j'ai redécouvert ce film parce que je l'avais vu à l'époque. Je crois que je l'ai vu à Venise une fois de loin parce qu'à Venise on était tous un petit peu émus. Je suis très étonnée par le travail qu'on a fait à dire vrai. En réalité nous répétions toute la matinée, on a tourné ce film en 12 plans, moi j'ai dit 11 dans mes souvenirs, c'est 12 plans, mais en réalité on répétait quand même comme au théâtre toute la matinée parce que vous imaginez bien que ces déplacements, ce balai continu, ces coups de feu, ces chevaux qui arrivent, qui repartent, ces chariots, cette entrée dans les décors et ressortir après, ça c'est le génie de Kende qui était à la caméra et à l'image. Je ne sais pas si vous imaginez à l'époque, ce n'était pas du tout ce qu'on a maintenant, ce n'était pas des caméras électroniques, c'était avec de la pellicule, avec des chariots, il n'y avait pas de Steadicam, il n'y avait rien de tout ça. Il fallait beaucoup de lumière et beaucoup d'air. Il a dit, je crois, que ce qu'il a sauvé c'est la neige, parce que ça lui a permis d'avoir un peu plus de lumière, disons, sur tout le monde. Mais c'est un exploit technique en fait. Je pense que vous remarquez qu'on est tous complètement, je ne dirais pas figés, mais presque. Il y a quelques regards comme ça qui montrent un petit peu d'émotion, mais c'est très très peu, on est tous plutôt fermés. Comme je pense que la plupart des gens ne comprennent pas très bien ce qui se passe en réalité. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi je n'ai pas très bien compris ce qui s'est passé. Alors, Yang Shou explique que c'est une sorte de théorie sur la révolution. Moi j'ai dit que c'était une théorie pour la création d'un martyr, comme on a chez Guevara, si vous voulez. C'est un petit peu ma conclusion de ce que moi, le souvenir que j'avais de ce film, c'était ça en fait. C'est ce que j'ai écrit dans mes souvenirs de cinéma. Mais je pense que peut-être, Yann, je vais pouvoir dire quelque chose. D'abord, je dois dire qu'on a été très très heureux de se retrouver, parce qu'on était très très amis pendant le film. On s'est retrouvés avec plaisir. Je m'excuse. Mais je parle un peu français, je suis né à Marseille, mais devant autant de gens, je suis timide pour parler français, donc je vais utiliser le travail. C'est un grand théorie pour la création d'un martyr, pour la création d'un martyr, pour la création d'un martyr, il y a des personnes qui sont en mouvement perpetuels pendant le tournage. Pour la création d'un martyr, Il faut préciser que Yancho voulait déjà expérimenter les films à plan-féquence, mais avant la technique ne permettait pas, parce que les caméras ont été équipées de magasins de films qui contenaient suffisamment de films pour 5-6 minutes maximum. Donc les sans-espoir, les rouges et blancs ont été tournés avec les caméras qui n'étaient pas capables de tourner plus que 5-6 minutes. Je voudrais dire aussi qu'il ne faut pas oublier qu'on tournait sans le son. Il n'y a pas de son dans le... Eh oui, je veux dire, tout le monde hurlait, comme vous l'avez dit dans le... Donc on tournait pas en prise de son direct. Un complet bordel. Et miutane, c'est une coproduction, j'ai appris une autre caméra, une américaine, qui a été en plus de 12 minutes. Puisque c'était une coproduction internationale, grâce à cette coproduction, j'ai pu trouver une caméra américaine qui a pu magasiner suffisamment de pellicules pour tourner 12 minutes. Nous avons invité avec Yancho à la rue de Bac, et il m'a posé la question, qu'est-ce que ça veut dire 10 minutes? Qu'est-ce que ça représente 10 minutes? Et nous avons pris la route sur le boulevard Saint-Germain. Et nous sommes allés vers les deux magots. Et devant la flore, j'ai dit, qu'on a encore 40 secondes. Et il a dit, c'est beaucoup, c'est beaucoup trop, on ne peut pas remplir ce temps. Alors, l'assistant, qui avant, quand il y avait des tournages à 5 minutes, 30 secondes avant, il a déjà signalé qu'il nous reste 30 secondes, maintenant il était obligé de signaler à partir de 11 minutes, qu'il vous reste environ 50 secondes pour tourner, pour qu'on puisse s'arrêter. Je me considère très chanceux de ne pas pouvoir travailler avec Miklos dans l'ère numérique, parce que j'ai peur qu'on aurait fait des séquences de 30 minutes au moins. A cinéfeckel, Miklos, c'était toujours très gentil avec les acteurs, avec les comédiens. J'espère que Marina le confirme. Mais l'instruction constante, c'était, ne joues pas. Ça se voit d'ailleurs. On a été très sage, on n'a pas joué du tout, on était complètement pétrifiés, je pense. D'ailleurs, il a fait allusion à Jean-Luc Godard, à un moment donné dans le rue. Et c'est un petit peu ce que Jean-Luc a fait dans « Deux ou trois choses que je sais d'elle » où on avait une oreillette et on entendait ce qu'il nous disait, exactement comme Miklos nous disait, « Tourne-toi, approche, tourne, baisse la tête », je ne sais pas quoi, et sans jouer. C'était un petit peu le même style de mise en scène. La seule chose, c'est qu'on répétait quand même beaucoup les mouvements, parce qu'évidemment, on n'a pas pu improviser. Il dit qu'on a improvisé, ce n'est pas vrai. On a beaucoup répété, comme au théâtre. En fait, on savait où on allait dans chaque plan, où on avait nos places et notre vitesse de déplacement aussi. Parce que vous avez vu que, par moment, on se passe les uns devant les autres. D'ailleurs, il y a un plan où je reçois un coup de fusil dans la tête. Dans mon souvenir, j'avais reçu un coup de plat de fusil. Mais en fait, c'est un coup de canon. Alors, c'est encore pire. Je trouve que je trouve un peu de balai comme Marina. Et voilà, elle se montait pas mal. Donc, oui, il y avait un moment où Marina a été frappée, assommée, après un fusil. Mais, bien entendu, elle a supporté héroïquement et elle a continué à jouer d'une façon merveilleuse. Et Nicolas, je hurlais, ne réagit pas. Continue, continue. Parce que, bien sûr, il a vu que j'ai fait mal. Oui, oui, c'était terrible. C'était rigolo, d'accord. Oui. Alors, c'est très précieux. Tout ce que vous nous dites. C'est un film plein de symbolisme. Effectivement, on ne comprend pas toujours ce qui se passe. Il y a beaucoup de magnétisme aussi, de regard. Je pense que ce qui est intéressant, c'est la confrontation des humains entre eux. Moi, j'aurais envie de revenir aussi sur sa méthode d'écriture. Car, souvent, il travaillait avec Ernadi, qui était un auteur, qui écrivait la ligne principale directrice. Mais après, effectivement, il y avait un grand travail de préparation. Et je pense un travail de préparation différent entre les acteurs et les techniciens. Évidemment, les rails que vous voyez à l'écran étaient placés bien en amont du tournage. Vous avez ici le chorégraphe et la danseuse. Et du coup, moi, j'ai envie de... Voilà, que vous révéliez un peu le mystère de cette méthode. Est-ce qu'il y avait des séances de travail extrêmement précises, aussi précises pour les acteurs que pour les techniciens ? Quel degré de connaissance vous aviez de l'histoire ? On avait plus de connaissance du scénario que chez Godard, par exemple. Ça c'est sûr, parce qu'il n'y avait pas de scénario. Enfin, soi-disant, il avait lui un scénario que nous ne connaissions pas. Mais lui, là, nous avions un scénario, on connaissait l'histoire, on nous a fait lire un scénario, on avait le texte et tout ça. Sauf que les répétitions, on vous dit que les techniciens, on répétait tous ensemble, c'était impossible de faire autrement. Parce qu'on répétait avec les chevaux, les carrioles, vous avez vu, à un moment donné, on rentre dans une carriole, on fait tout le tour. On répétait tout ça exactement, mais tous ensemble, avec la technique, les machinistes qui poussaient les objets, les chiens qu'on dressait, les chevaux. C'était un travail énorme, vraiment. C'est vrai que c'est douze plans, mais c'est douze plans sur un... En fait, on aurait dû mettre six mois pour faire ce truc, si on l'avait fait par petits morceaux. Moi, j'ai participé, bien entendu, aux réunions de préparation avec Yancho et Hernadi, mais je me mettais entre les deux. Et j'écoutais comment ça va être, comment eux, ils imaginent le film. Pendant le tournage, comme vous avez pu aussi voir dans les études, je n'ai rien entendu pratiquement des dialogues, parce que j'ai hurlé constatément comment positionner la caméra. C'est un chaos de Babel, linguistique, parce que tout le monde parlait en hongrois, en français, en russe. Il parlait en russe. En fait, il y a beaucoup de gens qui ont joué le film, qui ne sont pas de la ciné, c'est-à-dire qu'il y a 8, 10 films et scénaristes. Il y a beaucoup de gens qui ont joué le film sur l'écran, qui ne sont pas du tout comédiens. sauf les rôles principaux. Il y a des maîtres en sein théâtral, des journalistes, des gens de divers métiers qui ont été invités par Yancho pour tourner avec lui. Mais il était acteur aussi, hein ? C'est un tournage. Comment ils ont choisi les étudiants français, comment ils ont fait les étudiants, comment ils ont fait les étudiants ? Comment ils ont choisi ? Nekem fogalment n'aim pas. Je ne sais absolument pas. Mais je sais que Jacques Charié voulait faire un film avec Yancho et qu'il a fait le film. Ce qui est sûr, c'est que Jacques Charié voulait tourner avec Yancho. Et donc, il était vraiment à l'initiative de ce film. Et c'est lui qui a trouvé l'argent aussi pour le film, donc il est devenu coproducteur. Et voilà, il est dans la source de ce film. Pour une résleute, je le disais, j'enregistre mes étudiants, quand on a porté à la France, on a parlé de la kamerée et toutes les techniques. Qu'est-ce que Michel, comment je ne peux pas le dire à Jacques, que ce n'est pas la réglation de la recette ? Alors il faut, j'aimerais juste vous raconter cette anecdote qui est très typique pour le film, c'est que quand on a pris l'avion pour venir en France pour voir Jacques Charié et regarder ensemble, étudier ensemble le scénario, et Janos a déjà trouvé sa caméra, il savait comment ils vont tourner, quelle méthode ils vont employer pour le tournage. Donc j'ai un seul problème, je ne sais absolument pas comment je vais présenter à Jacques Charié, qu'on ne va pas tourner du tout ce scénario qu'il a reçu. Donc en effet, ça représente un peu à quel point moi j'étais informé de l'évolution du projet. De nyugodjanak meg, à végén, megmondta. Mais soyez tranquilles, à la fin quand même, il a dit, il a précisé.